Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à mon heure du compte du samedi. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation, maman de deux enfants, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à notre 74e histoire sur ma chaîne YouTube que je te raconte. Bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Tu te rappelles, la semaine dernière, je t'ai raconté la première histoire de ce recueil «L'icorne et confiti » de Eliane Champagne et Catherine Girard-Audet aux éditions Les Malins. Bien, j'ai eu envie de te raconter la deuxième histoire parce qu'il y en a huit. Alors, si tu as envie de toutes les découvrir, tu peux trouver ce livre en librairie ou à la bibliothèque près de chez toi. Alors, aujourd'hui, comme vous avez beaucoup aimé la première histoire, je vais vous lire la deuxième. Alors, elle s'intitule «Une nouvelle élève ». Et là, ici, je me demande bien ce que c'est. On dirait que c'est comme la crinière d'une des licornes, mais je ne suis pas certaine. Peut-être que cette crinière-là, elle appartient à la nouvelle élève à l'école des licornes. C'est parti! C'est une journée très forte en émotions pour Joséphine. Elle et sa famille viennent tout juste de s'installer dans la ville de Sautes-les-Cornes et c'est sa première journée dans sa nouvelle école. « N'aie pas peur », lui dit sa maman, tandis que Joséphine trépigne d'une patte à l'autre d'un air anxieux. « Je suis certaine que tu vas charmer tout le monde et que tu te feras plein de copains » dit sa maman. Cela réconforte un peu Joséphine qui inspire profondément avant de prendre la route de l'école. Une fois arrivée dans la cour, elle croise une bande de licornes ailées avec des ailes de son âge qui rigolent entre elles. Les mots de sa mère lui reviennent tout à l'heure en tête. Joséphine toussotte. Et elle s'avance vers le petit groupe. « Euh, bonjour, » dit-elle d'une petite voix. « Je m'appelle Joséphine et je suis nouvelle ici. Et vous? » « Nous, on habite ici depuis toujours, » répond l'une d'elles, « en imitant méchamment Joséphine. » Ah, bien oui, Joséphine, elle bégayait, puis la méchante licorne l'a imitée. Ça, c'est pas intéressant. C'est vraiment déplaisant quand quelqu'un nous imite pour se moquer de nous. En tout cas, moi, ça me met vraiment en colère. La pauvre Joséphine baisse les yeux en retenant ses larmes. Depuis qu'elle est toute petite, elle perd ses mots et elle bégayait lorsque le stress l'envahit. Peut-être que ça t'arrive même à toi aussi. Elle soupire le cœur gros, puis s'éloigne avec une seule envie. Rebroussez chemin et retournez chez elle. « Ça va? » demande alors une voix derrière elle. Joséphine tourne la tête et découvre à son grand étonnement qu'il s'agit de l'une des amies de la méchante licorne ailée qui vient tout juste de se moquer d'elle. Joséphine se contente de hausser les épaules d'un air méfiant. « Mais oui, hein, si c'était l'amie de l'autre licorne qui s'est moquée d'elle, elle n'a pas tellement envie de lui faire confiance tout de suite, hein? » « Je m'appelle Mia, » poursuit la licorne ailée. « Et je suis vraiment désolée pour Maude. Elle n'aurait jamais dû s'en prendre à toi à cause de ta nervosité. Moi, je suis arrivée ici l'an dernier et je sais à quel point c'est stressant de repartir à zéro, » explique-t-elle. « C'est vrai, » fait Joséphine, soulagée d'apprendre que quelqu'un comprend ce qu'elle vit. « Au début, j'avais peur de rester seule et de ne jamais me faire d'une beau amie, mais j'ai vite compris qu'il y avait des tonnes de licornes prêtes à me tendre la patte, » la rassure Mia en souriant. « Merci. » « Tes bons mots me réconfortent beaucoup, » répond Joséphine, le cœur plus léger. Les deux licornes entrent dans l'école et Mia prend soin de faire visiter l'établissement. À Joséphine et de la présenter à toutes ses copines. À la pause du midi, elle l'invite à se joindre à elle et toutes sont curieuses d'en apprendre davantage sur la nouvelle élève. Avant de retourner en classe, Maud s'adressa à son tour à Joséphine, l'air repentant. Ça, ça veut dire qu'elle regrette. « Je suis désolée de m'être moquée de toi ce matin. » Mia m'a bien expliqué que c'était terrifiant d'intégrer une nouvelle école et j'ai affreusement honte de mon comportement. « J'accepte tes excuses, » répond Joséphine. « Vraiment ? » dit Maud, surprise. « Oui, » acquiait à Joséphine. « Après tout, ma mère dit toujours que tout le monde mérite une deuxième chance. » « C'est très gentil, Joséphine, et je te promets de ne plus jamais te faire de la peine. » « Ami ? » propose alors Maud entendant une patte. « Ami ? » consent Joséphine en soulevant la sienne. Joséphine suit ensuite sa nouvelle copine en classe. « Heureuse que les élèves de l'école de sautelicorne l'accueillent ainsi à pattes ouvertes et soulagées que sa maman ait toujours raison. » « Regarde, il se donne un genre de petit high-five en de licorne, une petite tape amicale, puis il y a des petits cœurs qui sortent de leur sabot. » « Bien, ça veut dire que là, elles sont vraiment amies. » Et voilà. C'était la fin de ma deuxième histoire. Ça t'est peut-être déjà arrivé, ça, hein, d'être témoin de moqueries déplaisantes. « Si jamais, si jamais la licorne est lée, Maud, elle ne s'était pas excusée ou s'il n'y avait pas eu de suite, qu'est-ce que tu penses qu'elle aurait pu faire notre amie ici? » « Oui, elle aurait pu aller voir un adulte, hein, pour lui en parler, que ce soit son professeur ou peut-être même en parler à ses parents quand elle revient à la maison. » C'est vraiment une histoire intéressante pour ça, hein. Je vais m'adresser aux parents qui m'écoutent présentement pour vous donner quelques pistes avec « Licorne et confiti », la deuxième histoire. Évidemment, les albums jeunesse, ils nous servent finalement aussi à voir ce qui se passe dans le quotidien de notre enfant sans qu'on le sache vraiment. Parfois, la distance est assez grande avec une histoire comme celle-là pour que notre enfant s'ouvre sur quelque chose qu'il aurait vécu en classe, à la garderie, ou dont il ne nous aurait pas encore parlé, justement. Alors, c'est un excellent moyen, des fois, de choisir des livres qui correspondent à leur niveau, où les personnages ont sensiblement le même âge, pour justement permettre, ouvrir une petite porte à la discussion sur, finalement, des situations, des émotions moins agréables à vivre, à ressentir, et dont on a un petit peu plus de difficultés à discuter. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, partager, et on se revoit samedi prochain.